Salut les barbus ! Aujourd'hui c'est Pavlovski, et oui, Urial m'a gentiment prêté sa voix pour faire cette vidéo de comparatif sur mon armée de cœur pour Légion d'honneur qui n'est autre que l'armée du tsar Alexandre de Russie. Dans cette vidéo, on va faire un comparatif de gamme de figurines plastiques pour les russes en premier empire. A contrario des français, les russes n'ont seulement que deux gammes de figurines plastiques, Warlord et Perry, deux incontournables de la figurine plastique en 28 mm. Dommage que Vitrix n'ait pas encore lancé de gamme russe plastique. Nous allons comparer les deux gammes du jour en leur attribuant les fameux big points. Et pour ce faire, on va les évaluer sur différents critères. Rapport nombre prix, option de montage, facilité de montage, nettoyage et beauté. On ouvre le bal avec la gamme Perry. Rapport nombre prix, je mets la note de 3 big points, car on est dans l'ordre de 23 euros la boîte de 40 fantassins chez Philibert, donc on est sur 60 centimes la figurine, ce qui est plutôt pas mal vu ce qu'il y a dans la boîte. Mais on revient après sur les options. Alors, pour les options de montage, on est sur une note de 2 big points. Les options sont intéressantes, on a différents jeux de tête possibles. On a les chacots de 1809 grenadiers et mousquetaires, les casquettes quand les troupes sont en campagne ou stationnées dans un camp, et bien entendu les chacots de 1812-1814 en grenadiers et mousquetaires. Après, pourquoi cette note de 2 big points seulement ? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul jeu d'état-major, car 40 figues à monter sur un jeu comme Légion d'honneur, ça vous permet de monter 2 bataillons d'infanterie, autrement dit un régiment. Après, Perry propose d'acheter un état-major à part en plastique. En facilité de montage, je mets 3 big points. Il n'y a que 3 éléments à monter dans le corps monomloque, la tête, le sac à dos avec sabre. Ce qui est plutôt facile par rapport à ce qui peut être fait par exemple à Vitrix, où on a un jeu de piste pour monter les précieuses figurines. Pour le nettoyage, j'attribue la note de 1 big point. Les pièces ne sont pas toujours propres au niveau moulage, et c'est assez dommage, car on peut esquinter un visage ou un nez, car une trace de moulage en plein milieu du visage, c'est assez difficile à manœuvrer sans faire des accros au passage. Et on termine sur la beauté, où je mets la note de 2 big points. La figurine est bien proportionnée, c'est de la belle sculpture. Après, bémol et j'y tiens, trop de têtes sont dépourvues de moustache. Seuls les grenadiers en ont. Les couvertures en boudrière sont énormes, et l'échacot un peu petit à mon goût et pas assez détaillé. Et malheureusement, les poses sont dynamiques mais sans plus. Ce qui nous fait une note globale de 11 big points, ce qui est plutôt correct. Passons maintenant à la gamme Warlord Games. Les kits plastiques pour Warlord Games diffèrent quelque peu de Perry, qui sont déjà intéressants je trouve. Mais intéressons-nous de plus près à ces figurines. Et c'est parti pour l'évaluation. Pour le rapport nombre prix, je mets la note de 3 big points. Car je trouve des boîtes de l'ordre de 20,50€ chez Vilibert. On y trouve la boîte pour faire les fantassins de Chaco, 1809-1814. Malheureusement, elle ne contient que 24 piétons, ce qui est assez bien pour jouer à Black Pooder, car le bataillon est prêt à être monté. Tout est dans la boîte, état majeur compris. Mais celui-ci est en métal. De quoi faire des fantassins avec le Chaco, 1809-1814. Malheureusement, elle ne contient que 24 piétons, ce qui est bien pour jouer à Black Pooder, car c'est un bataillon prêt à être monté. Tout est dans la boîte, état majeur compris. Mais celui-ci est en métal. Donc pour cette boîte, les piétons sont à 85 centimes. Autrement, Warlord propose également deux autres boîtes composées de 32 figurines pour les fantassins de 1812-1814. Et les fameux grenadiers de Pavlov, qui ramènent le prix du piéton à 64 centimes. Donc assez intéressant, je trouve. Néanmoins, Warlord propose un starter intéressant composé de 128 fantassins, dont 32 grenadiers de Pavlov, ainsi qu'une figurine de chez Général à cheval, qui réduit encore le coût du piéton. La boîte du starter est à 76,50€ chez Philibert, et qui porte donc le prix à 60 centimes. Donc, 3 big points méritiers. Option de montage, je mets la note de 1 big point seulement. On a des corps monoblocs, comme pour Perry, mais pas assez de possibilités de montage. On a le choix que de monter des têtes de grenadiers ou des têtes de mousquetaires, ce qui est relativement pauvre. Facilité de montage, je mets la note de 3 big points. Pour les kits Warlord, les pièces sont faciles à monter. On ne peut pas se tromper, tout est assez intuitif. Donc 3 big points. Passons maintenant à la note de nettoyage, où je mets la note de 3 big points également. Les pièces sont propres, très peu débardage à faire, donc un bon point pour Warlord. Pour ce qui est de la beauté, je vais mettre une note de 2 big points. La gamme est belle, les chacots sont bien taillés, les visages sont très nettement dessinés. Les soldats ne sont pas dépourvus de moustache, détail important, car c'était la mode à l'époque. Les uniformes et les détails sont bien définis, ce qui permet une peinture plus facile et plus détaillée. C'est donc plus important en premier empire. Autre point positif, malgré décors monobloc, on a quand même du dynamisme dans les poses. Et on a l'impression que les figurines sont vraiment en marche. Ce qui fait une note globale de 12 big points pour Warlord Games. C'est plus que Perry. Pour conclure, les deux marques à mon sens se valent. Il y a du bon et du moins bon dans chacune. Ça laisse aux joueurs la possibilité de prendre la gamme qui lui convient avant tout. J'espère que j'aurai relevé un maximum de points sur les deux marques pour vous permettre de retirer quelques zones d'ombre pour ceux qui se posent la question « Est-ce que je saute le pas pour une armée russe en Perry ou en Warlord ? » Voilà les barbus, la vidéo s'achève. J'espère que ce comparatif vous a plu. Alors je vous dis à très bientôt. Et comme dit Uriel, que le poil soit avec vous. ... Sous-titrage ST' 501